Nous célébrons aujourd'hui la nativité de la Vierge Marie. Il n'y a que trois personnes, vous le savez, dont l'Église célèbre la nativité, le Seigneur Jésus à Noël, la Vierge Marie le 8 septembre et Saint Jean-Baptiste le 24 juin. Or, que faisons-nous, par exemple, pour la nativité du Seigneur Jésus ? Eh bien, nous allons à la crèche, nous allons adorer le nouveau-né. C'est quelque chose qui se fait, c'est quelque chose d'assez naturel que d'aller à la maternité visiter la maman et rencontrer son bébé. Pour l'admirer, certainement, pour féliciter la maman, sûrement. Eh bien, de quelque manière, c'est l'exercice que je vous propose aujourd'hui. En esprit, rendons visite à Sainte-Anne et Saint-Joachim. Approchons-nous du berceau où la petite Marie a été déposée et contemplons cet enfant extraordinaire. Contemplons la petite Marie qui est notre sœur. Vous écoutez Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint-Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. Une des choses les plus admirables dans la Vierge Marie est l'orientation de sa volonté. En cela, elle est pour nous un exemple. Nous qui faisons la forte tête, nous qui avons la nuque raide et qui résistons à faire la volonté de Dieu au nom de ce que nous appelons notre liberté. En regardant celle qui a toujours dit oui, celle qui ne dit que le fiat, cela peut être pour nous l'occasion de nous rendre compte qu'il y a dans la création deux catégories d'êtres. Il y a ceux qui font la volonté de Dieu parce qu'ils n'ont pas le choix et ceux à qui Dieu fait la grâce de choisir de faire sa volonté. Ainsi, la lune, le soleil, les astres, les étoiles ne choisissent pas de briller dans le ciel, ne choisissent pas l'itinéraire de leur course. Ainsi, les végétaux, les animaux ont tous des déterminismes auxquels ils ne peuvent échapper. Ils font la volonté de Dieu, ils obéissent à la loi qui est dans la nature, dans la création, sans qu'on les sollicite de quelque manière. L'homme, au contraire, partage avec les anges de Dieu cette capacité de se décider librement pour Dieu. Je crois que si on le regardait juste un instant comme ça, on résoudrait beaucoup de nos combats spirituels. Quel honneur il y a à pouvoir dire oui à Dieu, à pouvoir consentir au plan de Dieu, combien même il nous dépasse, combien même on ne le comprend pas, au nom simplement qu'il vient de Dieu, Dieu qui est amour. Et en voyant la Vierge Marie, on voit aussi l'immense respect de Dieu pour l'humanité, qui n'impose pas sa volonté, qui ne se sert pas de nous comme des marionnettes, mais qui demande humblement, qui prie humblement pour que nous coopérions. Dieu voulait épouser l'humanité, il a demandé à Marie de consentir, et elle l'a fait. Et par son consentement, Jésus, fils de Dieu, est devenu fils de Marie. Ce consentement est premier, et il nous empêche de considérer que la Vierge Marie est utilisée comme un ventre à louer, ou plutôt exactement, ici, ça serait un ventre à réquisitionner. Non, car Dieu a demandé à la Vierge son plein consentement, et il n'a pas seulement utilisé son corps, disons, pour se revêtir de notre humanité, pour l'incarnation rédemptrice, il a aussi utilisé son âme pour manifester les dons de sa divinité. Et c'est par là, peut-être, que Marie nous rejoint le mieux. En tout cas, c'est par là qu'elle est le plus imitable, parce qu'elle est humaine, elle est une simple créature. Marie, nous ne le dirons jamais assez, est notre sœur. Et ce que nous contemplons en Marie, Dieu peut le faire, dans une autre mesure, certes, mais Dieu peut le faire en nous aussi. Comme Marie, nous devons avancer dans la nuit de la foi. Comme Marie, nous devons croire que les promesses que Dieu fait se réalisent. Comme Marie, nous devons comprendre qu'on ne peut rien faire par soi-même et qu'il n'y a de grandeur en l'humanité que lorsque Dieu est grand dans l'humanité. En Marie, nous voyons que la simple nature humaine ne peut pas expliquer ce qu'elle a vécu, ne peut pas expliquer qui elle est. La nature humaine laissée à elle-même est incapable des vertus qu'on trouve dans la vie de la Vierge Marie. C'est Dieu qui le fait, c'est Dieu qui le donne, c'est Dieu qui resplendit dans le temple qu'est le cœur immaculé de Marie. Contempler la Vierge Marie en son berceau nous remplit d'espérance, nous ne pouvons pas désespérer de notre propre sainteté future parce que nous voyons les merveilles que Dieu a faites dans l'humanité de la Vierge Marie. Ainsi, en nous approchant de son berceau, c'est l'esprit de louange qui se saisit de nos cœurs, l'esprit d'action de grâce. Merci Seigneur pour tout ce que tu donnes, merci Seigneur pour ce que tu es, merci Seigneur pour l'honneur que tu nous fais de consentir à ta volonté, merci Seigneur pour ton Esprit Saint qui habite en nous par le baptême, merci Seigneur de nous montrer en Marie que la sainteté est possible, elle est promise à tous les hommes qui laissent Dieu être grand en eux. Quand nous nous penchons sur le berceau de l'Immaculée, nous ne pouvons plus désespérer de l'humanité, la nôtre ou celle de nos frères, car nous voyons que cette humanité est faite pour le ciel. Marie, en son assomption, monte avec son corps, son cœur, son âme, son esprit, toute entière est faite pour le ciel. Et dire que l'humanité est faite pour le ciel, c'est dire qu'elle est faite pour la sainteté, car il n'y a que les saints qui entrent en paradis. Enfin, en nous penchant sur le berceau de la Vierge Marie, nous trouvons notre consolation, nous découvrons celle qui ne nous abandonnera jamais, celle qui est toute puissante sur le cœur de son Fils, celle que Dieu nous fait la grâce de recevoir pour mère. C'est à elle que nous nous confions maintenant, parce que, frères et sœurs, il est midi, l'ange du Seigneur porte l'annonce à Marie. Sous-titrage Société Radio-Canada